bonjour donc aujourd'hui on va reprendre l'exercice 8 donc déterminer le proton acide dans les molécules ci-dessous et expliquer alors donc le principe c'est de regarder la stabilité de la base conjuguée plus la base est stable et plus le pk sera bas d'accord donc l'idée ici est juste de trouver le proton acide mais on garde donc cette autre idée dans un coin de notre tête alors on va commencer avec CH3NO2 évidemment cette molécule possède qu'un seul type de proton donc c'est pas compliqué de voir quel est le proton acide donc ce proton est acide parce qu'effectivement quand on le retire on se retrouve avec une espèce stabilisée par mesomérie puisque le groupe nitro voisin est attracteur à la fois inductif puisque l'azote et l'oxygène ont une électronégativité relativement élevée et également mesomère voilà donc pour l'écriture des formules mesomères je vous invite à vous entraîner chez vous donc je vous montre rapidement je vous le refais donc vous avez l'azote qui va pouvoir accepter donc une fois qu'il a été arraché le une fois que le hache a été arraché on se retrouve donc avec un carbanion donc ça c'est la forme acide et donc pour ce qui est de la base on a moyen de conjuguer donc la forme basique en déplaçant ici le doublé non liant et en rabattant celui-ci ici et on a donc une nouvelle formule mesomère que j'écris en dessous qui aura cette forme là voilà donc là on justifie comme ça la stabilité de la base et on justifie donc que le proton est effectivement acide donc sur le même principe on peut justifier donc l'acidité du cyclo du cyclo pentadienne là ici donc quel est le proton acide donc des protons on en a un ici, un ici, un ici, un ici et deux ici donc là pareil on va regarder quel est le proton qui quand on l'arrache forme la base la plus stable donc on va repartir sur sur cette écriture là voilà alors on est parti donc là si on regarde on passe directement sur la forme basique donc voilà on arrache le proton en fait c'est celui-ci pourquoi parce que si on regarde bien là on va pouvoir conjuguer énormément puisqu'on va pouvoir tourner tout autour du cycle en écrivant donc différentes formules mesomères donc là on récupère le doublé liant ici et le doublé non liant ici évidemment la molécule reste globalement chargée moins et puis on peut continuer comme ça ainsi de suite donc on peut basculer là et basculer le doublé non liant donc là puis le liant au dessus donc ce qui nous donne une nouvelle formule mesomère et je peux tourner comme ça encore plusieurs fois et en fait je me rends compte que là j'ai affaire à une base conjuguée donc stabilisée par plein de formules mesomères et en fait j'ai même affaire à un aromatique puisque j'ai 6 électrons pi entièrement délocalisés et conjugués sur un cycle plan et 6 ça correspond à 4n plus 2 électrons pi évidemment pour n égale 1 d'accord c'est le critère de Uckel donc on a une base très stable ce qui justifie qu'on a tout intérêt à perdre le proton d'accord ça ne dérange pas et donc on a un pk très bas pour un proton de carbone d'accord c'est extrêmement bas à titre de comparaison ici on a un pk de 15 alors que pour un carbone quelconque qui a aucune stabilisation on est plutôt autour de 50 voilà donc je vous laisse lire les autres façons de procéder et les autres protons et stabilisations que l'on peut arracher et voilà donc dans l'exemple 3 le proton acide est ici donc quand on l'arrache on peut à la fois conjuguer vous voyez à droite ou à gauche d'accord grâce au carbonyl voisin là qui permet de récupérer donc le doublé entre guillemets non liant et donc de conjuguer donc un coup de ce côté là donc à droite ou de l'autre côté à gauche voilà bon ben s'il n'y a qu'un seul s'il n'y a qu'un seul groupe carbonyl donc ben on peut conjuguer avec donc le pk ne sera pas aussi bas que la forme d'au-dessus puisque au-dessus on avait un pk qui tournait plutôt autour de 10 alors que là on est plutôt autour de 20 l'idée c'est toujours pareil c'est d'avoir un proton qui se situe à côté d'un groupe attracteur pour pouvoir justement accueillir le doublé non liant alors dans l'exercice dans la question 5 c'est un peu plus subtil il faut savoir que les alcines vraies donc qui ont un proton terminal présentent également une certaine sont des protons acides qui ont un pk qui se situe autour de 25 alors là la justification est un peu plus compliquée c'est plutôt d'ordre quantique on a en fait une stabilisation qui est due à un gros nuage électronique à cause de l'alcine là et un mélange d'électrons bon voilà dans le cas du méthane donc là il n'y a rien pour les dés d'accord donc là on a le pk le plus élevé qui soit puisqu'on est autour de 50 après ben le méthanol le méthanol ben ça ressemble beaucoup à l'eau on a remplacé un H de l'eau par un groupe méthyl le pk de l'eau ben vous le connaissez tous il est à 14 donc là on est un peu au-dessus autour de 15 pour le phénol alors le phénol donc c'est un peu c'est un alcool entre guillemets particulier là cette fois ci quand on enlève le proton de l'alcool on se retrouve avec la forme phénolate et donc là en revanche du fait du groupe phényl voisin qui va permettre la conjugaison complète du doublé stabilise énormément donc la forme basique qui est donc descend convenablement le pk qui va cette fois ci plutôt être autour de 10 pour le phénol contrairement à 15 pour le méthanol voilà donc après il y a également les les hydrogènes portés par les amines donc là c'est pas facile à arracher puisqu'on a pas de stabilisation particulière on a un petit effet attracteur de l'azote du fait de son électronégativité donc on a des pk qui sont évidemment pas à 50 mais qui sont relativement élevés puisque là dans le cas de de cet exemple là qui est un peu mon chouchou c'est à dire que si on rajoute le contruon Li+, on a ce qu'on appelle la molécule de LDA et ça c'est vraiment une super base donc lithium d'isopropyl à médure en anglais donc d'isopropyl à médure de lithium en français donc là on a un pk qui tourne plutôt autour de 35 voilà donc pour pour le suivant donc le succénimide donc on a un pk qui descend puisque cette fois ci on peut conjuguer à nouveau à cause des groupes attracteurs mesomères voisins groupes carbonyl effet moins M qui va pouvoir aider à à délocaliser donc stabiliser alors dans le cas d'une d'une amine donc l'éthylamine là on va être sur un pk proche de celui de l'ammoniaque le couple ammonium-ammoniaque que vous avez rencontré plein de fois dans le cours acide base voilà qu'il y a un pk autour de 9 donc avec l'éthylamine on est à peine au-dessus puisque le groupe etyl est un groupe inductif donneur donc qui va un peu déstabiliser la forme basique d'où une élévation légère du pk enfin les acides carboxyliques ça vous savez comme leur nom l'indique qu'ils sont acides là en revanche on a la conjugaison qui est assurée par par ces deux formes mesomères on voit bien on voit bien la résonance et donc la stabilisation de la base qui assure un pk très bas puisque là on est sur des pk qui tournent autour de 5 voilà donc l'ensemble de ces pk sont à connaître au moins l'ordre de grandeur on parle pas de l'unité mais savoir qu'on est plus proche de 25 pour un alcine vrai que de 50 c'est quand même important voilà donc pour former donc ces bases on a besoin de certains outils donc on va prendre le cas des alcools donc dans le cas des alcools je rappelle que les pk tournent autour de 16 et donc ben ça va être des des alcoolates donc les bases conjuguées vont être des bases fortes donc dans l'eau on va avoir la réaction totale avec l'eau et donc dans l'eau on sait que la base la plus forte c'est h au moins ce qui veut dire que l'équilibre en fait dans le sens dans le sens inverse est défavorisé en réalité le sens privilégié est évidemment le sens direct c'est à dire celui-ci d'accord et donc si vous mettez un alcool en présence de soude d'hydroxyde la réaction de formation de l'alcoolate ne sera pas ne sera pas majoritaire donc c'est pas une bonne façon de faire si vous voulez passer à l'alcoolate il faut utiliser d'autres d'autres méthodes donc utiliser ben des bases plus fortes en tout cas que h au moins pour avoir des équilibres qui sont largement déplacés dans le sens de formation de l'alcoolate alors on peut commencer avec l'hydrode sodium par exemple l'hydrode sodium NAH ça c'est c'est intéressant puisque l'acide conjugué c'est le d'hydrogène et le d'hydrogène ben c'est un gaz et comme c'est un gaz et ben il s'envole et donc on déplace l'équilibre dans le sens de formation de l'alcoolate alors quand j'écris R O N A il faut bien voir que selon le solvant on est plutôt sous la forme R O moins N A plus et donc on voit qu'on a formé l'alcoolate et donc là on a une une base la base qui nous intéresse à disposition de façon générale quand vous avez un contenu de type N A plus LI plus K plus vous pouvez pour vos raisonnements l'oublier et travailler directement avec la paire d'ions dissociées histoire de comprendre que que vous avez formé un bon nucléophile ou en tout cas une bonne base voilà on peut également utiliser ce qu'on a vu au dessus les amidures qui ont des pk autour de 32 et donc cette fois-ci si on prend le couple NH3-NH2- on forme donc l'ammoniaque et pareil l'alcoolate alors je reviens sur mon chouchou LDA LDA donc lithium d'isopropyl amidure de lithium donc qui permet de former quantitativement donc cette fois-ci l'alcoolate avec le contenu LI plus alors une dernière façon de faire c'est cette fois-ci de ne plus faire avec les réactions acides bases mais d'utiliser des réactions redox ici vous avez donc l'alcool vous le mettez en présence de sodium alors ça peut être éventuellement du lithium ou du potassium en tout cas en alcalin et à ce moment-là vous avez le proton ici qui est au degré d'oxydation plus 1 d'accord qui va se retrouver au degré d'oxydation 0 dans H2 donc là vous avez fait une réduction d'accord vous avez descendu d'un degré le le degré d'oxydation de l'hydrogène et en revanche vous avez augmenté d'une unité le degré d'oxydation du sodium donc là vous avez fait votre oxydation du sodium et là votre réduction de l'hydrogène et donc là c'est très intéressant puisque on a récupéré pareil l'alcoolate avec le contingent Na plus mais cette fois-ci on n'a pas de sous-produit comme précédemment où on pouvait avoir de l'ammoniaque par exemple qui venait en plus ici on récupère donc du d'hydrogène gazeux donc pareil qui s'envole et donc on a uniquement l'alcoolate donc ces façons de faire des alcoolates sont celles qu'on va généralement utiliser donc dans un sujet quand vous voyez l'utilisation d'amidure d'hydrure ou de sodium il faut se dire c'est sans doute quelque chose comme ça est-ce que j'ai pas un alcool qui traîne quelque part